Bonjour et bienvenue dans Théopourant, une émission électrique qui vous tient au courant de l'actualité de votre lycée. Et nous commençons par les formations majeures de cette rentrée. Une nouvelle équipe de direction est à la tête de notre établissement. M. Joël Laporte et M. Maxillot arrivent respectivement du lycée Lascaves de Laporte dans le table et du lycée Émile Campe de Bec en Gironde. Notre équipe a interviewé M. Laporte pour trouver cet entretien sur Théopourant. Et autre événement important de ce début d'année, pardonnez-moi, les Journées Européennes du Patrimoine qui se sont tenues les 19 et 20 septembre qui ont eu un vieux succès. Pendant ces deux jours, le lycée a accueilli plus de 300 visiteurs qui ont découvert les trésors de notre lycée, de la chapelle à la bibliothèque en passant par les salles de sciences où étaient réalisés des expériences avec d'anciens outils scientifiques. Et la thème a aussi fait sa rentrée. L'atelier Théonette d'Éducation aux médias a repris son activité. Cette année, 15 élèves de seconde 6, encadrés par 4 professeurs, vont, grâce à un partenariat avec Le Parvis, Pyrénées Info et La Dépêche, réaliser des reportages et des interviews. Un groupe d'élèves de cet atelier animera prochainement une web radio que vous pouvez retrouver sur Théonette. Mais Théo a également fêté la science. En effet, du 5 au 8 octobre, les prépa PC et PCSI ont organisé la semaine de la science. Ils ont réalisé devant le lycée plusieurs expériences extraordinaires et ludiques de chimie. De plus, M. Bages, lors d'une conférence, a convié son auditoire à une promenade mathématique. 38, c'est le nombre de terminales qui ont effectué un voyage scolaire à Londres. Accompagnés de Mme Galifié, M. Lazaro et Mme Prentesse, ces élèves ont visité les lieux les plus célèbres de la capitale britannique. Mardi 6 octobre, 5 élèves et leurs suppléants ont été élus par leurs camarades au CVL, le conseil de vie lycéenne. Par mandat de 2 ans, ils tenteront d'améliorer la vie des lycéens. Durant les vacances d'été, les travaux de construction d'un nouveau CDI, d'une salle de musculation et de vestiaire au gymnase ont démarré. La fin de ce chantier est prévue pour le mois de janvier 2017. Au fil des éditions de notre JT, nous vous tiendrons informés de l'avancée de ces importants travaux. Le 10 novembre, le lycée rendra hommage aux anciens élèves de Théo. Tomber pour la patrie ! Les conseils de classe se dérouleront à partir de fin novembre et les réunions des parents-profes de seconde se tiendront le samedi 12 décembre. Prochainement, la création de la maison des lycéens permettra aux élèves de se réunir au sein de cette association afin d'organiser des animations dans le lycée, telles que le bal et le carnaval. C'est la fin de cette première édition. Merci de nous avoir regardé. Retrouvez toutes les actualités du lycée sur théonet.fr. Suivez-nous également sur les réseaux sociaux, Twitter et Facebook. Nous nous retrouverons pour une nouvelle édition en janvier. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada